salut à tous aujourd'hui je vous parler de la préversion de la Triskel GNU Linux 7 Triskel c'est l'une des rares distribution 100% libre qui ne soit pas complètement obsolète au niveau logiciel elle est basée sur la Ubuntu 14.04 LTS et je ne sais pas quand est ce que sortira mais j'espère que ce sera avant la fin de l'année donc comme d'habitude si vous voulez avoir tous les détails techniques comment j'ai pu récupérer l'iso en question je vous renvoie à l'article de blog mais là place à la vidéo on démarre donc c'est un noyau 3.13 libre nous on peut prendre quand même un noyau 3.14 libre sorti mieux sur le plan long terme mais je pense que c'est lié au respect qu'ils doivent à la base d'origine à savoir la Ubuntu 14.04 donc c'est toujours le système de démarrage d'Ubuntu qui est utilisé tonicubuntu va migrer à la version système des bientôt je ne sais plus comment ça va... upstart voilà c'est mes revenus donc là un écran d'accueil avec tout ce qu'il y a de plus classique voilà j'ai fait une faute de frappe donc je recommence donc nous arrivons sous un gnomie retravaillé pour représenter un Windows entre guillemets classique pour l'interface voilà donc notre interface entre guillemets classique le problème c'est que c'est légèrement enfranglé sur le plan d'interface comme vous pouvez le voir mais tout le reste est en français et quand je parle de Windows classique ça fait vraiment penser à ce qui a été la norme pendant plusieurs années sous Microsoft Windows bon là le logiciel on regarde au bout de temps je vous montre en vitesse la logitech qui est disponible donc vous voyez quand même pas mal de petits trucs donc c'est Nautilus 3.10 ou comme à souvenir vous voyez quand même ce qui est en français c'est assez agréable donc oui c'est un gnomie 3.10 enfin la sauce Ubuntu c'est à dire qu'il y a des morceaux 3.10 ou 3.6 on va monter légèrement le son voilà donc vous voyez c'est une ergonomie tout à fait classique tout à fait habituelle dans les paramètres système on va lancer ça voilà alors est ce qu'il y a des tailles n'est pas un détail ah voilà détail un nom de 3.8 donc c'est un morceau 3.8 ou 3.10 donc c'est un mélange assez spécial et je trouve un peu bizarroïde mais ça on va pas le critiquer autre mesure donc le moniteur Le système va nous dire quel est le noyau d'utiliser Vous voyez il n'est pas très gourmand donc moi j'ai à peu près 20% de la mémoire vive Donc il y a synaptic, il y a gestion de mise à jour, vous voyez quand même un panneau d'ensemble assez classique Gnome tweak tool, donc je vais voir quelles sont les extensions utilisées Là je ne sais pas, je vous montre juste en vitesse toutes ces options Donc c'est un Gnome Shell classique qui a été légèrement tweaké Par contre je n'ai pas trop les extensions, ça le bête Bon, pas bien là Donc c'est quand même assez facile d'utilisation Côté Logitech c'est quand même assez récent même si ce n'est qu'une préversion On a un LibreOffice qui est en version 4.2 comme souvenir Je vais quand même le lancer en français aussi 4.2.4, ce qui est quand même assez récent Ce qui est quand même assez sympa donc il faudrait quand même que ça ne prenne pas trop trop de temps à sortir A côté internet nous avons IceCat Le projet de la FSF Voilà Etrangement ce n'est pas Adblock cage mais Adblock tout court qui est proposé Donc il y a aussi HTTPS Everywhere Pour les personnes qui aiment ça Et Tor Donc IceCat C'est la version 31 Je ne sais pas où l'on trouver parce que sur IceCat C'est la version A moins qu'il est recompilé par eux-mêmes Ce problème n'est pas en français donc je vais rajouter la traduction française C'est un des rares logiciels que j'ai pu voir qui n'était pas très bien français Donc ce n'est quand même pas mortel Là nous avons un synaptic revampé à la place du Tiens On va chercher un peu peut-être Voilà c'est bon normalement avec un peu de chance On va la sauter On va regarder internet Donc j'ai peut-être trouvé Ah non Je n'aurai pas trouvé ça C'est étrange que je n'aurai pas trouvé ça Non je vais chercher le web Alors on va essayer de me dire Je vais aller sur le web Tiens donc Je n'aurai pas trouvé L'AVF Faut-il que je passe par ligne de commande Ca serait un vrai ennuyeux Mais je sens que je vais être obligé Ouais c'est parti pour Dommage Bon Donc on va passer par ligne de commande C'est dommage parce qu'elle n'est pas mal Cette version de synaptic Donc on va passer par ligne de commande On va essayer Ascat 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 Ok D'accord j'ai compris C'est les allées-là du direct Bon Je ne me rappelle jamais Quelles options pour Chercher les paquets Désolé je ne suis en train de le rechercher non si vous vous rappelez de la commande pour trouver des paquets je suis preneur bien sûr ah bien sûr il n'y a pas la version française joie donc tant pis c'est un problème de la progression les traductions n'existent qu'en espagnol et en anglais donc on va peut-être tenter sa chance sur trisquel.info alors que je m'appelle l'adresse on va chercher directement l'adresse là c'est vraiment les c'est ce que je voulais oui c'est vraiment direct je vais voir quand même si un paquet de disponible c'était pas d'eux c'était d'eux alors est-ce qu'il y a un paquet mais voilà il suffit de demander c'est quand même bête de devoir passer par là pour récupérer le paquet en question donc on va récupérer le fr et on l'installera c'est quand même bête ils ont pu quand même directement proposer ça je veux quand même voir ce qu'un apte get updated me propose à moins que on va essayer en truquant en truquant le fichier source.list peut-être que c'est aussi le dépôt qui n'est pas à jour je sais c'est pas joué de faire ça mais ça peut être permettre donc peut-être qu'il y a des mises à jour supplémentaires donc là ça va être des avis directs au moins ça vous montre qu'on peut très bien avoir des petits problèmes en direct et ça rend les vidéos plus intéressantes donc peut-être que le dépôt n'était pas complètement à jour en version FR croisons les doigts pour que ce soit le cas que le dépôt soit à jour parce que sinon on va se retrouver avec un paquet de mises à jour aussi long qu'un jour sans pain alors petit 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 c'est toujours le dernier paquet qui est le plus grand bon bon en parallèle on va installer la traduction FR attendant on va quand même traduire le navigateur internet voilà c'est bon bon donc qu'est-ce qu'il revient de lancé superbe nous l'avons en français très bien la preuve maintenant nous avons IceCat en français c'est quand même mieux comme ça voilà donc j'espère qu'il n'y aura pas 15 trillions de mises à jour qui vont se faire quand je vais faire le studio apt-get upgrade croisons les doigts ouh là ouh là je sens ah mais non le dépôt était à jour donc c'est un problème de synchronisation de dépôts donc c'est dommage quand même d'avoir dû trafiquer un peu pour accéder à l'AVF donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme logiciel euh donc notre ami Reason Unbox on va voir tiens pour les supports de format un peu tendu comme le MP3 on va voir ce qu'il va nous dire parce qu'il faut être réaliste vivre sans MP3 de nos jours c'est pas super évident donc on va voir ce qu'il va nous dire pour le MP3 avec GStreamer on va chercher peut-être avec le mot clé malheureux non il n'y a pas grand chose qui puisse être en rapport avec le MP3 directement donc tout y est bien mais malheureusement il manque de d'options pour chercher le paquet donc notre ami Reason Unbox c'est la version 3.0 je pense 3.0.2 donc en gros c'est la même que celle principale donc là je vais voir quand même ce qu'il va nous dire encore un petit peu de ligne de commande mais normalement pour la version finale il n'y aura pas besoin de jouer trop la ligne de commande pour accéder à certains logiciels enfin j'espère alors qu'est-ce qu'il nous dit ? j'ai un petit peu de ligne de commande j'ai un petit peu de ligne j'ai un petit peu de ligne j'ai un petit peu de ligne peut-être que ça sera apparemment il y a le greffe rongi streamer qui est installé pour l'mp3 donc là c'est sympa ça permet toujours enfin parce que l'mp3 n'est pas un format libre mais les implémentations libres donc autant profiter apparemment tout ce qui est format peu tendance pas franchement libre est supporté enfin les implémentations libres ça permet quand même d'avoir quelque chose de plutôt utilisable par l'utilisateur lambda donc modulo le problème de la traduction que j'étais obligé de chercher directement sur le serveur l'ensemble est quand même très 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 utilisable donc il y a aussi le petit problème de l'anglais sur l'écran mais donc là si il veut bien se lancer ça m'arrangerait un truc que j'ai pas compris c'est la non utilisation de disconnect par exemple ou l'utilisation de adblock plus à la place d'adblock edge bon bien sûr il y a toujours doc doc go bon sinon mais c'est un firefox tout simplement firefox 31 tout ça depuis classique https everywhere donc je vais voir par exemple si mon bloc se charge bien donc j'essayais de mettre un hdp sur firmware ah d'accord je comprends pourquoi maintenant ah il est gentil tiens c'est par rapport à ça ok on met sur adblock tor voilà donc mes torques étant donné qu'il est un peu suffureux côté réputation en ce moment c'est peut-être pas la joie donc voilà en gros quoi ressemble la trisquel comme j'ai précisé dans l'article de bloc j'espère qu'elle sortira avant la fin de l'année pour éviter de retomber dans les travers de la trisquel 6 qui était sortie avec presque un an de retard sur sa version ubuntu-esque donc c'est la rendez presque caricaturale donc j'espère au moins que celle ci sera un peu mieux l'unir entre guillemets donc elle est très très bien mis à part bien sûr la traduction française pour icecat bon ben à plus